Ça ressemble plus à une MJC qu'à une boîte de prod, mais il y a des grandes idées qui fusent quand même ici. J'ai mis deux années de ma vie dans cette histoire. Deux années pendant lesquelles je ne fais pas de film, je n'ai pas le temps d'aller faire l'acteur. C'est clairement le plus gros projet de ma vie en investissement physique, psychologique, puis en termes de temps. On est chez Mandarin Cinéma. C'est une des plus grosses sociétés de production de cinéma en France. Et surtout, c'est mes associés depuis presque dix ans maintenant, puisque j'ai fait mon premier film avec eux, avec les frères Altmaier. Ici, c'est un peu une petite cité du cinéma. Tous ces locaux, il y a des gens qui sont en train de préparer des films, des gens qui sont en train de passer des castings. En haut, c'est les bureaux des producteurs. Là-bas, c'est les costumes. Ils viennent de terminer au SS117. Ils attaquent la série Netflix qui s'appelle Mortel. Et nous, avec Validé, on travaille ici, où il y a tous mes bureaux au premier étage. C'est un peu ma nouvelle vie de producteur. Ça, c'est le nom de ma prod. Autodidacte. Autodidacte avec une faute d'orthographe. Ça me correspond. Et il y a Iti qui nous accueille quand on arrive le matin. Ça ressemble plus à une MJC qu'à une boîte de prod, mais il y a des grandes idées qui fusent quand même ici. Hakim ! Bonjour Hakim ! Et Brahim ! Et Brahim ! Et Brahim ! Et Brahim qui est évidemment un des héros de Validé. Saïdou ! Voilà, ça mange ici, ça joue aux jeux vidéo. Et ici, il y a des gens qui essaient de travailler. Salut Patron ! Ça vaut quoi ! Voilà Nicolas. Et voilà Charles. Et là, ici, on est en train de préparer la saison 2 déjà de Validé. Tout ça sort de toutes ces têtes qui sont ici. De toute cette imagination. Donc on essaie de travailler avec un peu de... Avec du bruit, mais c'est du bruit positif qu'il y a à côté. Et... Et en vérité, c'est l'ambiance de travail que je voulais quoi, tu vois. Je voulais un truc qui me correspond. Et à côté, Nico avec Charles, moi et Hakim, on travaille sur le film d'Hakim, qui va être la première coproduction entre mandarin et ma société à moi. Où ensemble, on va produire le premier film d'Hakim Jemili. Hakim ! C'est un producteur, il... Il dure. Dans l'écriture. Il dure aussi. Mais si on veut un produit fini... correct et qu'on a envie de travailler dessus, bah c'est obligé que ça se passe comme ça. En même temps, c'est mon poteau. C'est la mythe. Donc moi, je suis dans les meilleures conditions possibles. Franchement, je peux pas être mieux là. Donc ouais, ça allait vite. En vrai, on s'est rencontrés. Et depuis notre rencontre, il a monté sa boîte en coprade avec les mandarin. Moi, bah, je suis dans la boucle maintenant. C'est-à-dire que je fais mon premier... Et puis j'espère faire mes projets ici. Voilà, donc on va déjà se concentrer sur le premier film. On va essayer de faire le truc le plus drôle possible. Ça va être une comédie, évidemment. Et puis ensuite, on verra comment ça va se passer. Pattaya, évidemment, ça fait partie des inspirations. C'est peut-être la plus grande inspiration de ce film. Et voilà, mes versions Hakim Jemili, tu vois. Frank, il est sympa. Il sait comment écrire des films, frère. Il sait comment, tu vois, pour que ça marche avec sa galerie. Et puis voilà. Après, là, on est bien entourés avec les deux auteurs, Nico et Charles. Ça avance. Et Brahim aussi. Bah oui, Brahim et moi, on est deux têtes d'affiche du film. Hakim ! Oui ? Dis-moi. Euh... Tu viens de raconter tout ton film à la Combini, là ? Non, j'ai du tout raconter. Non, j'ai expliqué les inspirations. Deux, trois têtes qui jouent dedans, un point. C'est correct ? Venez, on travaille. Vas-y. Alors, c'est vraiment parce qu'à Combini. On y va ? On s'y met ? Non, parce qu'en haut, dans les étages du dessus, il se passe des trucs très très sérieux. On va monter après. C'est sérieux. On fait des films de François Ozon. On fait des films qui vont au César. Et nous, en bas, c'est la rigolade. Et du coup, des fois, ça part, ça fait des foot et tout ça. Et ils ont peur que le patron, il descende. Et le nom de code, c'est attention, il y a le Hedge qui arrive. Bon, voilà. En fait, là, le bureau, ça fait pas longtemps qu'on est rentrés dedans. Parce que c'est un truc nouveau pour moi d'avoir un bureau, en vérité, tu vois. Jamais dans ma vie, je me suis dit, je vais avoir un bureau. Mais c'est une évolution un peu logique, quoi, tu vois. J'ai fait trois films, une série. Et surtout, la série, c'est un tel taf d'équipe, en fait, tu vois. Autant ton film, tu peux être un peu dans ton coin, aller écrire, mettre un an, deux ans à t'écrire ton film. Une série, ça se passe comme ça, dans ce qu'on appelle une room, là. C'est-à-dire une grande table, plusieurs cerveaux. Et ça fuse, et on cherche, et on se rend fou. Et des fois, on trouve pas, et puis des fois, on trouve. Et donc, il fallait qu'on en arrive à cette étape-là. Pour moi, en tout cas, dans ma carrière, d'avoir ma boîte de prod, des locaux. Et tout est centralisé ici, puisque tout est en coproduction avec mandarins qui ont leurs locaux ici, tu vois. Est-ce que je vous ai parlé de cette table ? C'est une table qui m'a été offerte par Ramzi. Quand on a créé la prod et qu'on a monté le bureau, il m'a offert cette table, et il me l'a offerte en me disant, je te la prête. Je te la donne pas. Mais maintenant qu'elle est là... C'est pas pour aujourd'hui le taf. Tu as vu les éléments de déco ? Et c'est là où tu vois qu'on n'est pas encore bien installés, c'est que rien n'est accroché, tout est posé. La haine qui est mon inspiration ultime. Sabrina, sur Taxi. Autre inspiration ultime. J'aurais besoin qu'elle prenne du service. Je vais lui faire une petite santé. Ça, c'est Gad avec le singe sur Pattaya. Tu sais, ça paraît con, c'est pas de Lego trip, c'est juste que ça te fait du bien de repenser à ces moments-là. Ça, c'était un moment très cool, ça. Parce que ce jour-là, on est au fin fond de Pattaya, au fin fond de la Thaïlande. C'est le premier jour de tournage de Gad et Ramzi. Et c'était drôle parce qu'ils avaient tous les deux très envie d'être les plus drôles l'un que l'autre. Et moi, j'allais voir Gad en lui disant, « Ramzi, il est très très chaud. » Du coup, Gad, il me dit, « Ok, t'inquiète, t'inquiète. » Et j'allais voir Ramzi et je disais, « Gad, il est chaud de ouf. » Il me dit, « Non, mais t'inquiète. » Et on a eu cette scène où ils sont charmés tous les deux, quoi. C'était mon deuxième film. T'as ces deux mecs devant ta caméra. Tu sais que t'es en train de vivre un moment cool, quoi. Ça, c'est la déco qui nous a offert ça. Avec Saïdou, qui est là. Avec Clément, qui est là. Moi, Adèle, Liv, Bosch, Sabrina, Moussa et Hakim, qui est là. Ensuite, là-bas, on a... Frérot, t'as pas fait de zoom là-bas. Parce qu'il m'a pas filmé, en fait. Et vu que tu m'as pas présenté... Si, il est là-bas aussi. Et là, tout ça, c'est la saison 2. Personne travaille aujourd'hui ! Non, mais c'est ça que je voulais te dire. C'est que quand même, dans cette ambiance où on a l'impression qu'on travaille pas, mais en vérité, c'est parce que vous êtes là. Pour sortir tout ça, c'est les 10 épisodes de la saison 1 de Validé. Quand ça, ça sort de l'imprimerie que tu le relis, je te jure, c'est un moment important. C'est beaucoup de taffes. Je suis super content. Je sais pas quoi dire, à part que c'est que du kiff. Franchement, c'est que du kiff. On est sur une belle équipe. Des gens bienveillants. C'est top. Moi, à la base, j'ai commencé par le stand-up. Après, j'ai arrêté, tu vois, j'ai continué mes études. Et je me suis mis à faire 2-3 petites vidéos sur Instagram. Et Franck est tombé sur la story d'Akim où je faisais le con dessus, tu vois. Et il s'est dit, pourquoi pas le voir en casting. Bingo. C'est comme un grand frère parce qu'il sait ce qu'on... Il sait où il va, il sait où nous amener. Donc tout en taffant dans une ambiance comme tu le vois depuis tout à l'heure. T'as un truc à rajouter ? Franchement, sa synthèse, elle était... Elle était parfaite. Vraiment, si tu veux faire un zoom, c'est là, viens. Parce qu'il n'a pas vu tout à l'heure. Et là, tu vois. Juste là. Tu vois juste là ? Ah si, c'est bon. Des zooms, des zooms. T'as reconnu ou pas ? Un côté, on bosse sur Valider tous ensemble. Et de l'autre côté, on bosse sur le film d'Akim à chaque fois qu'il peut être dispo pour taffer avec nous et pour taffer sur son film, tu vois. Il y a un premier document. On appelle comment ce document ? Je sais pas comment ça s'appelle ? Un traitement. Un traitement, ça s'appelle un traitement. On a fait... On a eu des retours des... des haj. Il va falloir qu'on assume cette phrase. Ils nous ont expliqué ce qu'ils trouvaient bien, ce qu'ils trouvaient moins bien, les choses qu'ils comprenaient moins bien, les choses qu'ils comprenaient pas. En fait, le processus de l'écriture d'un long-métrage, c'est comme ça, quoi. Moi, j'essaye d'apporter à Hakim tout ce que je sais de mon expérience de mes trois films et de la série. Et là, les étapes par lesquelles on passe, c'est les étapes classiques, quoi. C'est-à-dire qu'on écrit d'abord un synopsis, c'est-à-dire l'histoire de ce qu'on a envie de raconter. Et puis, après, on passe au document d'après, celui qu'on a fourni, là, déjà, qui s'appelle Un traitement. Donc, c'est plus d'une dizaine de pages dans lesquelles on raconte l'histoire du film de manière romancée, sans dialogue. Et puis ensuite, quand on commence à être content de ce document, on monte voir les frères Altmaier dans le bureau du dessus. On leur dit, voilà, on est prêts. Eux, ils s'enferment deux jours avec le document. Et ensuite, ils reviennent avec une liste de modifications, de choses qu'on doit améliorer, de choses qui ne sont pas forcément claires. Essayer de donner un peu de force, quoi, tu vois, de me dire... Voilà, d'abord que je suis ultra flatté, qu'Akim vienne me voir en me disant je voudrais faire un film, je suis un petit peu inspiré par Pattaya. Et d'abord, au-delà du fait que je suis super flatté, c'est cool, parce que je suis dans une période de ma carrière où je peux donner de la force, parce qu'on m'écoute un peu quand je vais chez les différents financiers, les différents producteurs, les différents distributeurs. Et c'est mortel, quoi. Et je me dis, c'est aussi une manière pour moi d'évoluer dans ce métier, de ne pas être auto-centré que sur mes projets, de faire qu'écrire mes films, réaliser mes films, jouer dans des films, et de me dire, viens, faisons aussi des trucs ensemble. Il faut que je vous présente les producteurs, les hedges, donc. Ah, tu veux les voir maintenant ? Eh bien, quand vous vous présentez, il faut faire la sune de la tête. Hey ! On est là. Hey ! Messieurs. Bonjour. Eh bien, on monte vous voir. Ils sont venus aller. On va travailler. On monte tout de suite, là. Ça roule. C'est les hedges. T'as vu, dès qu'ils arrivent, ça change d'ambiance. Mandarin. C'est pas la même ambiance, hein. Ça, c'était ton premier film. Mon premier film. C'était il y a presque dix ans. Et c'était un film qui, contre toute attente, fait un gros succès. Un film qu'on fait avec rien, que je tourne à côté de là où j'ai grandi, à Melun, dans une cité qui s'appelle Gaston Tain, qui a été détruite depuis. Et on tourne là-bas, avec rien, avec mes potes. Ce film adapté d'une websérie que j'avais fait avant. Et le film marche super bien. Il fait un million d'entrées. Il va à Cannes. Que des trucs qui étaient... Que des trucs qui étaient pas prévus, quoi, tu vois. Ouais, c'est le film le plus rentable de l'année en 2012, ouais. Pas parce qu'il a fait des millions, mais parce qu'il a rien coûté, quoi. On a fait ça vraiment avec rien, quoi, en fait, tu vois. Et ici, dans cette société, on fait des films à 20 millions, on fait, tu vois. Et toi, la première fois que j'arrive ici, il y a dix ans, je tourne des petits sketchs en bas d'une tour, et je suis ultra impressionné d'être là, quoi. Et je suis accueilli avec beaucoup de bienveillance et de professionnalisme par les producteurs que je vais vous présenter. Non. J'étais en train de leur raconter que c'était il y a presque dix ans, la première fois que je suis venu, et que j'étais très impressionné. Et que maintenant, j'ai mon bureau qui donne ici, donc le patron, il peut surveiller tout ce qu'on fait d'ici là. Il a la vue sur nos bureaux. Je n'ai pas encore installé une caméra, mais c'est un projet. Et donc voilà, on s'est rencontrés. C'est passé tellement vite, en fait, avec Franck, il ne s'arrête jamais. On a rencontré donc un gars de melun, en fait. Franck était tout timide. Il se cachait derrière une casquette. Voilà, on a parlé du projet. On s'est un peu tapés tous dans la main, dans l'idée que ça devienne un film. Et puis ensuite, je crois qu'on a dû recevoir un scénario de 280 pages qu'il a fallu réduire. Et donc voilà, c'était toute l'aventure des Caïras où on s'est beaucoup amusé quand même. On a pris le temps qu'il fallait pour que le projet soit vraiment au top. Mais en revanche, on n'a jamais dévié de l'objectif. On n'a même jamais douté. Je dois maintenant faire ce travail avec Hakim, par exemple, qui lui aussi me dit, mais on peut tourner cet été. Et c'est exactement les questions que je posais il y a 10 ans, en disant, mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas tourner cet été. Je n'avais aucune notion du temps que ça prenait d'écrire un film, évidemment. Tout commence avec les Caïras, ici. Et puis très vite, le succès des Caïras me donne la possibilité de faire un autre film, donc Pattaya, qu'on fait ici, qu'on développe ici. Où j'arrive avec cette idée un peu folle de dire, c'est deux mecs qui veulent aller en Thaïlande et qui inscrivent un nain à un championnat du monde de boxe de nains pour se faire payer le voyage. Non, mais ça, c'est très typique, cette idée de championnat du monde de boxe Thaï pour nains. C'est que c'est quand même une idée de nulle part, mais auquel Franck est tellement persuadé que ça nous donne un... ça donne tout de suite le prisme par lequel il va falloir passer pour qu'on rende cette histoire crédible, émarrante. Ce qui est toujours très étonnant pour moi, quand je pitche mes films ici, c'est que parfois, quand j'arrive avec mes idées un peu folles, en même temps, les producteurs sortent de rendez-vous, eux, avec François Ouzon, où ils font chocolat en même temps avec Omar, où ils font un film d'Anne Fontaine. Je me rappelle que pendant qu'on faisait Pataya, ils faisaient Les Innocentes, qui est un film d'Anne Fontaine sur des nonnes polonaises. Et ça aussi, c'est ce qui est incroyable de travailler avec ces producteurs, c'est qu'ils sont capables autant de m'aider dans le développement de mes films et, en même temps, d'aider le développement de films qui sont dans des univers tellement éloignés. Ensuite, après Pataya, ça a enchaîné très vite sur la série, en fait. Ça, c'est la liste des plus gros succès de la prod. Et je suis quand même très content. Chocolat est à un tout petit peu moins de 2 millions. Pataya est à 2 millions. Je crois que le périph' c'est 2 millions 5. Après, j'ai pas les chiffres d'OSS. Et je sais que Brice, c'est quasiment 5 millions d'entrées. Rocky, inspiration de ma vie. Ramzi, inspiration Ange Gardien, encore Rocky. Les nains, évidemment, pour qui j'ai une passion et beaucoup d'amour. Et ça, ce petit manuel-là, de Giuda Pato, Comédie, mode d'emploi. C'est très inspirant, le parcours d'un mec comme Giuda Pato, qui a fait ses films, qui a ses succès avec ses films, qui fait maintenant un film tous les 3, 4 ans. Et en revanche, qui donne beaucoup d'énergie pour d'autres équipes qu'il a autour de lui, de jeunes auteurs, de jeunes réals. Et ce qui m'a fait kiffer dans le processus d'être entrepreneur et d'avoir une prod, c'est de me dire, en fait, je vieillis, quoi. Et plutôt que de regarder les jeunes qui vont tout niquer, et de me dire, bon, mon époque est passée. Je me suis dit, eh ben, viens, tant que moi, je suis en ce plat, je vais donner de la force aux mecs que j'estime qu'ils méritent et surtout, dont je me sens proche de l'univers. Je vais bien vieillir dans ce métier parce que je suis entouré de mecs qui sont vifs, qui sont dans l'air du temps. Donc, c'est le moment. Ça signifie juste qu'il faut que je mette de côté un peu mes projets perso, parfois. Le planning, c'est le tournage de Validé 2 cet été, qui va s'enchaîner tout de suite avec le tournage de mon quatrième film, qui va être une comédie d'action plutôt ambitieuse. Parce qu'avec Taxi, j'ai vraiment pris un gros kiff à la cascade ou poursuite, etc. Avec une grosse star en rôle principal dont je ne peux pas dire plus, mais c'est une grosse star internationale avec qui je rêve de tourner depuis très longtemps. Et là, ça y est, on s'est trouvés. Écoute, moi j'aime toujours autant faire de la comédie et golerie, et être dans cette ambiance où ça ne se prend pas au sérieux. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de catégories, il n'y a pas beaucoup de styles de cinéma qui provoquent une réaction immédiate sur le spectateur. Tu es dans la salle et tu vois si ça claque sans s'en rire d'un coup sur tes vannes. Mais effectivement, Validé, c'est un autre giste. Là, pour le coup, en réel, je n'avais jamais essayé de faire un truc un peu sérieux, un peu plus sombre. Et Validé, c'est clairement du drame. Ce n'est pas du tout de la comédie, même si le personnage d'Ebrahim est toujours là pour amener un peu d'énergie et de comédie. Je suis une grosse merde. Ce soir, c'est l'avant-première et c'est l'angoisse un peu. Parce que là, ça y est, tu vas montrer à des gens. Puis tu montres à des gens une série qui est faite normalement pour regarder sur un ordinateur et que tu vas montrer sur un écran géant. C'est des moments toujours angoissants. Et en plus, les avant-premières, en vrai, en fait pas 40 dans ta vie parce que tu ne fais pas 40 films dans ta vie. Donc c'est à chaque fois des moments dont tu te souviens. Et je sais que ce qu'on va faire ce soir est déjà un moment dont je vais me souvenir toute ma vie. T'as juste envie que ça se passe bien, c'est juste ça. Donc on est au Trianon. Et on fait moitié projection et moitié showcase. Mon téléphone, j'ai envie de le jeter par terre. Tout le monde veut ma peau. Parce que les gens, ils arrivent en bas, là. Il y a des problèmes de liste, etc. Au début, c'est ouais, je suis devant. Après, c'est là, fils de pute, je suis devant. C'est la merde. Il n'y a pas ça aux avant-premières de François Ouzon. Il y a Kud qui est là, qui est mon fidèle des fidèles. Depuis les Kaira, ça fait... Je lui dis, tu veux bien, s'il te plaît ? Je vais avoir rup, là. Il faut que l'ambiance soit bonne. Mais sérieux, il a rup, là. Ce truc, c'est une dinguerie. Pour être moi-même rappeur dans la vraie vie, sans aucun doute, c'est une série ultra réaliste. En fait, c'est très dur, je pense, de trouver un réalisateur qui va avoir la psychologie pour accueillir, dans sa série ou dans son film, des acteurs débutants et leur dire, en gros, c'est vous qui allez porter le projet, en gros, tu vois ? Aucune retenue, parce que c'est quelqu'un, déjà, que je connaissais, il ne fallait pas que je déçoive. Et puis maintenant, il a de l'expérience. Parce que moi, j'ai commencé il y a longtemps avec lui, c'est vrai, il courte à Jemé, il y a 15 ans. Et maintenant, voilà, il a des longues. Quand je l'ai rencontré, je dirais, c'est des chiens, moi. Elle était animalier. Je suis fier de la série, donc je suis trop contente. Je suis trop contente que les gens puissent enfin la découvrir. Et j'ai hâte que le grand public, tout le monde, puisse y avoir accès. C'est avant-première, le moment où il va livrer le bébé au public. Je pense que c'est le moment le plus attendu pour lui. C'est l'aboutissement de tout, donc venez me consulter, appelez Inès ! Hormis que je suis très angoissé, mais ce qui me rassure, c'est d'être entouré de mes gars. Je suis très fier de Franck, qui est notre gars super sûr et super certain. Célébrer à la fois la série et célébrer le rap français tout ce soir. Bonsoir ! Bonsoir Cutchiller ! Je l'ai connu quand il était tout petit. Je lui ai fait confiance et depuis le temps, il a fait Pattaya, Kaira. Ça va se démarrer avec Kaira Shopping. Et quand il me dit que je vais faire une série sur le hip-hop, ce gars m'impressionne. Il m'impressionne vraiment, je vous parle avec le fond du cœur. J'ai tenu à être là, je ne suis pas dans la série. Mais c'est mon petit frère qui est là sur scène. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-lui un tonnerre de bruit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pour Franck Gastonbide ! S'il vous plaît ! On va montrer les trois premiers épisodes alors qu'il y en a dix, c'est ultra frustrant parce qu'après les trois, il se passe encore plein plein de trucs. Mais j'espère que vous allez kiffer ça. Et quand tout ça sera terminé, on vous invitera à descendre et il y aura un showcase très très chaud qui démarra ici pour qu'on passe tous une bonne soirée. Merci. Du bruit pour eux ! Du bruit pour les trois, s'il vous plaît ! T'es avec nous ? Alors au revoir mon frère ! Je crois que je n'ai jamais eu autant de notifications de toute ma vie. Tu ne fais pas un taf comme ça tout seul. Donc on était vraiment très nombreux. J'ai mis deux années de ma vie dans cette histoire. Deux années pendant lesquelles je ne fais pas de film. Je n'ai pas le temps d'aller faire l'acteur. Je refuse toutes les propositions d'acteur. C'est clairement le plus gros projet de ma vie en investissement physique, psychologique et en termes de temps. Tu te rappelles de ce tournage, Rachid, puisque tu apparaît dans cette série ? Oui, Rachid apparaît dans Valider. Et le résultat est super positif. Les retours sont bons. La salle réagit bien. La projo, elle est terminée depuis deux heures. Tout le monde est encore en train de faire la fête en bas. Je vais commencer à me dire qu'on a plutôt réussi notre coup avec cette série. Et il y a Ninho qui finit à la fin, tu vois, qui vient rapper à la fin. C'est quand même des trucs... C'est des signaux super cool, tu vois. Et c'est tous ces gens qui valident la série. Et voilà, elle était cool cette soirée quand même. Elle était cool, je vais faire de beaux rêves.